Générique Bonjour, bonjour. Si vous nous rejoignez maintenant, Josiane et Lionel Colombaire, ils sont avec nous depuis 11h45 pour une recette chocolat. Mais pas que chocolat, on fait aussi des madeleines, n'est-ce pas, mes chefs ? Oui, madeleine, trempez dans du chocolat, c'est bien ça. Donc on reviendra sur la recette très très vite. Je voudrais juste dire que vous êtes médaillé, plein de médailles, des médailles en France, mais aussi dans le monde. Et cette médaille mondiale, c'était sur votre création ? À la menthe. À la menthe. Chocolat menthe. Et vous avez aussi fait menthe fraîche. Chocolat noir, basilic. Pour cela, vous avez eu médaille de bronze. Médaille de bronze. Et aussi, il y a eu... National, donc. Et or, menthe noire. Et en France aussi. Et en France aussi, oui. Mais bravo, beaucoup d'émotion pour toutes ces médailles. Beaucoup d'émotion et encore du mal à réaliser, quoi. Mais c'est vrai, et vous êtes avec nous. Qui a eu l'idée de faire les madeleines au chocolat pour aujourd'hui ? Monsieur. Bon, alors, pour faire ces madeleines au chocolat, il nous faut, chef... La farine, du sucre, des amandes, des blancs d'œuf. Que je vais terminer, parce qu'on a fait un peu de bruit entre les deux émissions, entre les deux parties. On va commencer à les monter. Très bien. Un petit peu de safran que nous allons mélanger avec le blanc d'œuf. Donc, on redit à nos téléspectateurs, le safran se marie très, très bien avec le chocolat. Ah, ok. Et avec le miel aussi. Et ça, expliquez-nous. Alors là, on a mis le beurre noisette que nous avons fait fondre tout à l'heure. On l'a mis un petit peu à refroidir. S'il faut l'incorporer dans l'appareil, pas froid, pas trop froid, mais voilà. Avec une cuillère de miel de clémentinier. Il faut un miel plus doux pour pouvoir sentir le safran derrière. Et avoir un peu tous les arômes. Oui, après, le miel de châtaignier, c'est un peu trop fort. C'est plus corsé, c'est fort. Voilà, c'est trop fort et on va perdre un petit peu de chaque arôme que l'on veut retrouver dans la madeleine. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu la première partie de Mangain Tse, on va redire comment on fait un beurre noisette rapidement, s'il vous plaît, chef. Alors, on le fait monter et on va le clarifier jusqu'à ce qu'il devienne un peu marron. On le fait brunir. Voilà, brunir et on va sentir cette odeur de noisette, justement. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est vrai, ça sent très, très bon sur le plateau. Ça va sentir très bon dans la maison. L'étape suivante, est-ce que vous voulez que je prenne les blancs ? On va prendre les blancs. Je préviens tout de suite les ingénieurs. Je vais faire, allez, deux secondes de bruit. On fait encore deux tours. Et vous, vous continuez peut-être de votre côté. Et nous, on continue. Ah oui, mais pendant ce temps-là, on a fait autre chose là-bas, à l'autre bout. On a un matériel quand même assez haut-tour. Je ne sais pas si vous voyez. Matériel de compétition ? Matériel de compétition. Là, il n'y a rien à dire. Alors, c'est Matériel, c'est notre partenaire qu'on salue. C'est un petit bain-marie dans lequel nous avons fait fondre le chocolat de couverture, dans lequel nous allons tremper nos madeleines dedans. Voilà. Donc après, c'est madame qui se mettra à la tâche. Très bien. Moi, je fais du bruit là, les amis. Alors, je vais justement mettre le safran dedans. Voilà. Après, on va verser des amandes. Le sucre. Chef, j'arrête. Sinon, on va se faire gronder. Je pense que les ingénieurs du champ sont moins contents. Alors, donnez-nous les étapes. On a le temps, ne vous inquiétez pas. On a rassemblé la farine. Est-ce que vous avez tamisé le tout ? Toujours tamisé avant. Bon, ça, c'est important à préciser. C'est la base de... De la chimie dans la pâtisserie. C'est chimique. C'est impératif, tamisé. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est... Vous vous souvenez des quantités ? Farine, noisette et tout ça ? Alors, on a 200 de sucre, 80 de farine, si ma mémoire est bonne, et 80 d'amandes. Oui, mais de toute façon, la poussette va s'afficher très bien. On a 200 grammes de beurre et une cuillère à soupe de miel. Tout est bon. Et le safran, il ne faut pas en mettre beaucoup, parce qu'après, celui-ci prend déjà énormément. Donc, les blancs battus bec d'oiseau ? Oui. OK. Après, on va verser l'appareil. Petit à petit ? Oui. Qui est le plus gourmand de tous les deux ? Je veux tout savoir. Pampan. Ah, Pampan qui n'est pas loin ! Célia, elle a un petit lapin. Elle ne veut même pas le prêter. Non, il rentrait en plus. Pas le lapin de Pâques. Mais qu'est-ce que tu fiches avec un lapin ? C'est pas Pâques ? C'est pas Pâques, je sais. Mais vous pensez bien, à chaque fois, je comprends. On va vous expliquer comment transporter votre animal de compagnie, si vous partez en week-end ou en vacances. Donc, on va vous expliquer comment transporter Pampan, qui est extrêmement sage. Et en même temps, il garde les chocolats. Parce que moi, je vais récupérer Josiane et Lionel. Alors, ne faites pas les malins. Oui, mais alors. Nous racontez comment ça s'est passé. L'International Chocolate Award. On va essayer. Le chocolat, il est là, les filles, aussi. Ah, ben voyons. J'ai choisi mon... Je pense que c'est café. Oui, Lionel, vous savez de tout. Je suis tellement gourmande, j'adore ça. Il est délicieux. Qu'est-ce qu'il est dosé ? Voilà. Voilà, une fois que vous avez incorporé, vous mettez au fur et à mesure... On ne parle pas à la bouche pleine. T'es bien d'accord. Maquillage, c'est pour les dents. J'adore. J'adore. J'adore les enfants. Ah, c'est bien. Et donc, surtout, ne pas oublier de faire préchauffer le four à 170 degrés avant. Ah oui, mais heureusement que vous êtes là. Donc, il faut préchauffer le four à 170 degrés. Tu suis, toi, hein ? Ah oui, mais bon, Lionel, je vais vous embaucher. Ah oui. Ah, mais il pourrait vous amuser parce qu'il a de la ressource. Ah oui ? Ah oui. Ce n'est pas facile tous les jours, Josiane. Pas toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pas toujours. Donc, 170 degrés. Enfin, on s'ennuierait. Oui. Et quel est le temps de cuisson ? Dans... Vu le format que nous allons faire, je pense qu'il faut 12 minutes. D'accord. Donc, bien sûr, nous avons... Enfin, vous, vous avez déjà préparé les madeleines. Oui. Puisqu'après, il y a aussi les tapes, il faut les tremper dans du chocolat. Les tremper, il faut en temps que ça refroidisse, ça sort de cuisson, que ça refroidisse automatiquement. Et là, on y va toujours. On incorpore tout doucement. Quand c'est des madeleines un petit peu plus petites, on raccourcit le temps de cuisson. On met 7 minutes pour des petites. À noter. Très bien. Vous savez que cette émission est diffusée et rediffusée sur YouTube dès ce soir ou à l'heure plus tard demain matin. Donc, vous allez avoir largement le temps de revoir Marina qui mange du chocolat. De noter la recette. Et plein de petites astuces. On y est presque. Voilà, là, je te laisse. On a 4 minutes, chef, pour les mettre dans les moules. En silicone, pour... À la maison ? Oui, nous, on travaille que des moules silicone, mais sur des moules... Tu sais, il y a n'importe de matière grasse inutile. Il y en a déjà à l'intérieur. Je peux ? Oui. On va mettre dans une poche. Ah oui, qui est juste derrière. Qui est juste derrière, qui est prête. Moi, je débarrasse. On a la marine. Donc, le four est chaud. Alors, avec mes petits doigts, avec mes petits poignets. C'est bien, le travail en couple. Enfin, c'est bien. Ça doit pas être facile tous les jours. Non, non, non. Mais c'est le but du jeu. Tout dépend des caractères qu'on a individuellement, quoi. Voilà. Donc, une poche. Je pense que vous allez me demander les ciseaux. Ça y est, ils sont déjà sortis. On a préparé le matériel pendant le certain manger de chocolat. Je peux manger un autre goût ? Ah oui. De toute façon. Lequel, je prends maintenant, chef ? Le gagnant. Lequel vous voulez ? Ah, le gagnant. Ben oui, Marina. Quelle question. C'est le bon, c'est celui-là. Ah ben, je vois qu'il y en a qui ont suivi. Oui. Ah oui. Hum, c'est délicieux. J'adore. Ah, c'est bon. On y va ? Allez, on y va. On coupe. On met au four. Moi, je vais vous montrer, pendant ce temps-là, déjà, les madeleines que le chef a préparées et que nous allons tout simplement, après, tremper dans du chocolat. C'est du chocolat noir fondu. Il n'y a rien d'autre dans le bain-marie, hein, chef ? Non. On peut mettre un petit peu d'huile pour fluidifier à la maison. Après, là, on est sur un cru assez fort. Donc, on les a trempés avec le même cru. Je ne les montre pas encore. Je les cache. C'est pour moi, là. On remplit, quoi ? Deux tiers, trois quarts ? Je ne sais pas ce qu'on dit. On ne va pas à ras, hein ? Non, non, non. Non. Parce que ça gonfle un petit peu, quand même, la madeleine, non ? En plus, là, vous n'avez pas de levure, hein, donc... Ah oui. Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut s'amuser, chef ? C'est vraiment une question, peut-être, à aller faire avec un peu de farine de châtaigne. On en a fait avec la farine de châtaigne. Si on coupe un tiers, deux tiers, ou moitié, moitié, parce qu'elle ne lève pas. Comme il n'y a pas de gluten dans la farine de châtaigne... C'est pour ça que je demande. C'est le gluten qui permet, avec la combinaison, de faire que la pâte lève, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, il nous reste deux minutes. Donc, même si vous ne remplissez pas complètement, chef, c'est peut-être pas grave. On va essayer, regardez le résultat, des petites, des grandes. On va essayer de les tremper dans du chocolat fondu, dans ce magique bain-marie. Et bien sûr, la meilleure étape, ça sera pour la fin. Et j'imagine que mes copines ne vont pas tarder. Ils vont certainement vouloir déguster ces madeleines. Qui c'est qui a découvert la cachette aux madeleines ? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Là, c'est le résultat final. Mais bon, on va vous montrer. C'est Josiane qui s'y colle. Ah ben oui. Il y a deux façons. Allez, montrez-nous le geste. Bon, logiquement, il faut que le chocolat soit tempéré. C'est-à-dire monté pour le chocolat noir à 55 degrés, redescendu à 27, 28. D'accord. Et remonté de 2 degrés. C'est ce qui fait que le chocolat va garder tout son aspect brillant final. Viens, viens ma chérie. T'es laissé Pompom, Pompom, c'est endormi. Pompom fait dodo. Même pas l'odeur. Désolée. Ne vous inquiétez pas Lionel. Vous allez pouvoir s'en occuper. On va le garder avec nous tout au long de l'émission. Oui, vous allez nous raconter cette épopée jusqu'à la médaille d'or à Londres. C'était quand ? Il y a un mois. Elle n'a même pas. C'était le 13 octobre. 13 octobre. Et on regarde Josiane qui fait donc de deux façons. On peut faire ça. On a compris qu'il faisait quoi ? On a un petit souci parce que c'est pas assez large. Logiquement, j'aurais pu les tremper de cette façon. On peut montrer, on peut déguster. On peut aussi vous souhaiter un bon appétit parce qu'il ne nous reste plus que 15 secondes. Célion, n'hésite pas. Mais c'est pas grave, on va continuer. On mange à. Merci Josiane, merci Lionel. Vous vous retrouvez tout de suite Célia et toute son équipe, bien sûr. Et moi, je mange, bien évidemment. Si elle mange, alors je mange aussi. Non, oui, c'est vrai. C'est bon.